Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On t'amène chez Mme Chicoine dans son imprimerie. Tout au long de ton projet, tu as vu d'où proviennent les couleurs. Tu as fait des activités là-dessus. Maintenant, tu vas voir comment on applique les couleurs. Chacune des étapes de fabrication, soit d'une revue, d'un dépliant, d'un poster. Pour faire cette visite-là, tu vas avoir besoin de ton cahier de visite de l'imprimerie. Pour suivre chacune des étapes, c'est important que tu sois bien attentif. À la toute fin, il y a une place où tu peux noter tes questions. Alors, prends le temps de le faire parce que Mme Chicoine va revenir dans une autre rencontre pour répondre à tes questions. Alors, je vous laisse Aline et à sa visite. Merci et on se revoit bientôt. Au revoir. Bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir à l'intérieur de mon entreprise imprimerie FL Chicoine. Notre spécialité est l'impression en quatre couleurs process, donc nous pouvons produire ici des affiches, des dépliants promotionnels, des listes de prix, des magazines, des catalogues, des calendriers. Nous allons vous expliquer les quatre étapes de l'imprimerie. La première, l'infographie. La deuxième, le pré-presse, suivi de l'impression et on termine avec la finition. J'espère que vous trouverez la visite intéressante. Nous sommes présentement dans le département d'infographie. Donc, les clients nous fournissent les textes dans Word, généralement des photos, soit en J-Peng. Et par la suite, Martin, à la conception, va faire le montage. Donc, il va positionner les images avec le texte. Le document que vous voyez présentement à l'écran est monté dans Photoshop. Donc, Martin peut agrandir ou réduire la moto selon la demande du client. On peut aussi changer la couleur. Donc, elle pourrait devenir jaune, bleue ou peu importe la couleur que le client va choisir. Pour faire un quatre couleurs process, on utilise les quatre couleurs de base. Vous allez voir ici le jaune, le magenta, qui est une teinte de rose, le cyan, qui est une teinte de bleu, et le noir. Les quatre couleurs, juste à poser les unes sur les autres, vont donner notre illustration en quatre couleurs process. Les encres process, c'est de l'encre qui est translucide. C'est plusieurs petits points, juste à poser les uns à côté des autres, qui va donner l'illusion de l'image, un peu comme votre écran à la télévision. Présentement, l'imprimante à jet d'angle est en train d'imprimer une épreuve papier qu'on va faire parvenir au client pour qu'il puisse faire l'approbation. La première chose qu'il imprime sur la feuille, c'est le code barre. Le code barre va servir au précis à calibrer sa densité d'angle sur la presse tantôt. Une fois que le client a reçu l'épreuve à son bureau, il va apporter une attention particulière à vérifier le texte. Vous voyez ici qu'il a fait des corrections en rouge sur la feuille, donc au département d'infographie, on doit effectuer ces corrections. Quand le client nous retourne l'épreuve, il doit obligatoirement signer un petit coupon rouge comme quoi que le document est parfait et correspond à ses attentes. L'étape suivante, c'est le pré-presse. Donc, dans cette salle, nous allons imager les plaques de métal qui vont nous servir à faire l'impression du papier sur presse. La première étape consiste à prendre des cassettes de plaques. Dans un contenant, nous retrouvons 50 plaques qui sont sous vide dans un sac de plastique noir. Ils ne doivent pas voir la lumière car ils seraient exposés et de moins bonne qualité. Une fois que les plaques sont sous vide, les plaques sont déposées dans la cassette. Sylvie va insérer la cassette à l'intérieur de la machine, qu'on appelle le direct à la plaque. À l'intérieur de cette machine, on retrouve trois formats de cassettes. Un format pour la presse 11-17 pour le commercial. Un autre format pour la presse 20-29 qui est une presse 4 couleurs, perfecteur. Et le troisième format pour les presses 28-40, soit la 6 couleurs ou la 8 couleurs. L'ordinateur va prendre les plaques une par une pour les déposer sur un cylindre dans la deuxième portion de la machine. Vous voyez présentement une plaque qui est à l'état vierge. Donc, c'est une plaque en métal, c'est de l'aluminium. Sur un côté, il y a une pellicule mauve qui est de la poudre. Par la suite, c'est un laser qui va brûler l'information sur la plaque. La poudre qui est brûlée va demeurer noire sur la plaque et le surplus va être un rejet. Par la suite, la plaque s'en va dans la troisième portion qui est seulement pour changer le format de la distribution de la plaque. L'étape suivante, c'est le développeur. Dans cette machine-là, on va enlever la poudre mauve qui n'a pas été brûlée pour laisser seulement la pellicule brûlée qui est noire sur notre plaque de métal que vous voyez. Sylvie, par la suite, va devoir faire des poinçons dans le bas de la plaque. Ces poinçons vont servir au positionnement des plaques sur les presses à imprimer car c'est des presses automatisées avec poseurs de plaques automatiques. Une fois que les plaques sont punchées, on peut voir l'identification de chacune des plaques. Le numéro de 5 de production, le nom du client et la couleur de la plaque. La première est la plaque de jaune, la deuxième le magenta, le cyan et le noir qui sont les quatre couleurs de base pour effectuer un quatre couleurs process. Nous sommes maintenant rendus à la troisième étape qui est l'impression. Vous pouvez visualiser la presse six couleurs plus cotude format 28-40 plus la presse quatre couleurs format 20-29 perfecteur. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous devons conserver différentes sortes de papier en inventaire. Vous pouvez visualiser le pressier qui est en train d'enlever une plaque pour en positionner une autre. Tantôt dans le département de prépresse, vous avez vu Sylvie qui a fait des poinçons dans le bas de la plaque. Ces poinçons vont faciliter l'imprimeur à positionner les plaques dans la presse. Quand nous recevons le papier, il est sur des grosses palettes qui contiennent environ 8000 feuilles. L'aide pressier doit prendre le papier et le repositionner correctement sur des palettes pour s'assurer que les feuilles sont déposées correctement. Une fois que l'aide pressier a terminé de faire sa palette de papier, il doit l'insérer à l'intérieur de la machine et vérifier à ce que les suces qui vont prendre les feuilles une par une vont les rentrer correctement à l'intérieur de la presse pour permettre l'impression. À l'entrée de la presse, le papier est complètement blanc. Par la suite, il doit passer dans chacune des têtes où on va déposer dans un premier temps l'encre noire suivie du cyan, du magenta et on termine avec la couleur jaune. Quand la feuille sort de la presse, elle est imprimée en quatre couleurs process recto seulement. Cette presse qui a six couleurs plus water base. Le water base est comme un vernis qu'on va déposer sur l'encre pour sceller l'encre. C'est un peu comme un vernis sur un plancher. Par la suite, on a vu la longue délivrée qui est un fourneau qui fait sécher les feuilles. Vous voyez les feuilles qui sortent de la presse présentement. La vitesse d'exécution est de 12 000 feuilles format 2840 dans une heure. Quand les feuilles sortent de la presse, le pressier doit s'assurer de la qualité d'impression. Tantôt, dans le département de conception, on a vu le code bord. Mathieu est en train de vérifier avec un densitomètre la densité d'encre qu'on retrouve sur le code bord pour s'assurer de la qualité d'impression. Si le pressier se rend compte que la densité que le densitomètre lui donne n'est pas bonne, il doit effectuer les corrections à partir de touches sur le tableau de bord qui va donner la correction aux encriers sur la presse électroniquement. On peut visualiser l'encre dans l'encrier. L'encre est déposée sur des rouleaux distributeurs, déposée par la suite sur la plaque de métal. La plaque dépose l'encre sur le blanchet de caoutchouc et le blanchet sur la feuille de papier. Il ne faut pas croire que c'est la plaque qui imprime sur le papier. Nous retrouvons deux catégories d'encre. Les encres process que vous avez vues tantôt sur la presse et les encres PMS. L'encre PMS, c'est un peu comme de la peinture qu'on applique sur un mur. Vous pouvez voir la texture de l'encre présentement, c'est un peu comme de la pâte à dents. Notre entreprise est soucieuse de l'environnement, c'est pourquoi nous sommes donc accrédités FSC, ce qui signifie que les arbres détruits pour produire notre papier sont replantés. Nous utilisons aussi des encres qui sont environnementales et non cancérigènes pour nos employés. Saviez-vous que si nous imprimons 1000 tonnes de papier, c'est l'équivalent de 24 000 arbres qui sont détruits, ce qui occasionne 190 voitures de plus en circulation pour la quantité de gaz carbonique pour détruire notre couche d'ozone? Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape, qui est le département de finition. Dans ce département, nous allons effectuer le pliage, le brochage, l'assemblage, selon les spécifications demandées par le client. Nous voyons présentement la plieuse. On est en train de mettre des feuilles de papier format 25-38 à l'intérieur pour effectuer un cahier de 16 pages. Donc, la grande feuille va être pliée en deux et repliée en deux et repliée encore une fois en deux pour donner un cahier de 16 pages. L'excédent de papier que vous voyez est l'équivalent de 5 huitièmes de pouce, qui va nous servir à l'étape suivante sur l'assembleuse brocheuse. La vitesse d'exécution de cette machine pour le format de papier 25-38 pour effectuer le pliage est de 12 000 feuilles à l'heure. Si nous plions un papier plus petit, exemple 8,5 par ronde, sa vitesse d'exécution peut augmenter jusqu'à 30 000 feuilles à l'heure. Pour réaliser une revue qui est brochée deux broches à cheval, nous devons dans un premier temps plier les cahiers que vous avez vus tantôt sur la plieuse. Chacun des cahiers est déposé sur une tête et par la suite, les feuilles vont tomber une par une sur la chaîne. Si nous produisons une revue de 64 pages, nous allons retrouver quatre cahiers de 16 pages pour exécuter le travail. Le détecteur de cahiers va s'assurer d'avoir nos quatre cahiers avant de brocher. S'il manque un cahier, les copies vont devenir un rejet et déposer sur les petits doigts de l'assembleuse en haut. Si nous avons nos quatre cahiers, les deux têtes de brocheuse vont brocher la revue. Par la suite, vont l'alimenter au couteau trois faces. Le couteau trois faces va enlever le papier supplémentaire pour arriver à nous produire une revue parfaite qu'on va pouvoir acheminer au client par la suite. Si un client nous demande de produire des affiches, nous allons aller directement au couteau après l'impression. Donc, Martin va devoir déposer les feuilles en petits paquets dans le jogger. Le jogger va permettre à placer correctement les feuilles les unes à côté des autres. Par la suite, les deux rouleaux que vous voyez vont enlever l'air dans le papier. Ça devient comme un gros bloc de bois, si je peux me permettre. Sur le jogger, il y a des petits trous qui sont de l'air et ça facilite l'entrée du papier dans le couteau. Ce couteau peut couper l'équivalent de quatre pouces de papier. On doit dans un premier temps programmer le couteau avec un cahier témoin pour positionner chacune des coupes dans sa mémoire. L'opérateur du couteau doit déplacer le papier dans le même sens que les aiguilles d'une montre pour exécuter le travail. Nous faisons la récupération du papier et nous avons trois catégories. Le papier qui est complètement blanc va servir à refaire du papier notre matière première. La deuxième catégorie, c'est du papier pré-ancré. Donc, on peut voir une quantité d'encre. Ce papier va servir à la production de sacs de papier. Ce papier qui est le rejet de la presse directement va servir à refaire du carton. Avec chacune des catégories de papier, nous allons produire des grosses balles qui ressemblent un peu à des balles de foin que vous allez retrouver dans les champs. Chacune de ces balles sont entreposées et par la suite, nous allons les vendre à cascade pour la récupération. Nous récupérons l'équivalent d'une vanne de 45 pieds par mois environ. Si le monde de l'imprimerie vous intéresse, plusieurs professions s'offrent à vous. Si la conception graphique est ce qui vous attire le plus, vous pourriez suivre une formation professionnelle pour obtenir un DEP en procédé d'infographie ou une formation collégiale pour l'obtention d'un DEC en infographie pré-impression. Si vous êtes davantage enthousiasmé par le côté technique des presses, vous pourriez aller chercher un DEP en imprimerie ou un DEC en technique d'impression. Si par contre l'aspect gestion est ce qui a le plus retenu votre attention, il vous sera possible de suivre un programme de DEC en gestion de projet en communication graphique. Au secondaire, vous pourriez rencontrer le conseiller ou la conseillère d'orientation de votre école et il ou elle se fera un plaisir d'évaluer avec vous si vous avez le profil pour travailler à l'intérieur d'une entreprise comme la nôtre. Merci et bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada